C'est lancé en 2010 avec des professionnels du web sur la conviction que le web n'est pas inclusif par défaut et qu'il reproduit pas mal d'inégalités à sa capacité de participer avec des outils du web. Et donc du coup l'association a deux types de projets, enfin deux types d'objectifs qui sont de partager nos connaissances sur tout ce qui est web collaboratif et la deuxième c'est d'essayer de caler et de recaler le rythme du développement du numérique avec le rythme des humains. On travaille avec quatre publics principaux qui sont les habitants, les acteurs des quartiers politiques de la ville, le quartier populaire, le monde associatif où on fait pas mal de formations pour eux autour des usages du numérique, le monde de la grande exclusion avec notamment EMEUS Connect et plusieurs projets sur la capacité des personnes qui sont moins SDF à pouvoir utiliser le numérique pour pouvoir participer et le monde de l'éducation populaire. On a, en plus d'autres cas thématiques, en fait on est parti sur une thématique de la participation. Alors je vais juste donner un exemple, on travaille aujourd'hui avec des jeunes de la Goutte d'Or sur le budget participatif de la ville de Paris. On travaille, alors après on a élargi au fur et à mesure, on travaille sur la santé avec l'ARS Franche-Comté, on a travaillé sur un projet de démocratie sanitaire. On travaille sur un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est un moyen de diffuser, de vulgariser le numérique, c'est l'éducation de collèges connectés et enfin l'emploi parce que c'est un sujet qui est vraiment à cœur de tous et savoir un peu comment le numérique peut faciliter la recherche d'emploi. Voilà. Bravo. Bravo.